C'est un réel plaisir de vous retrouver ce week-end dans le cadre de notre magazine du week-end au cœur du sport. Nous sommes là bien au rendez-vous pour non seulement vous donner l'actualité, mais aussi débattre sur des sujets d'actualité. La dernière sujet d'actualité qui nous rattrape encore aujourd'hui, c'est le stage de Léopard. Les Léopards de la République démocratique du Congo, vous le savez, on avait abordé sur ce même plateau ce stage qui accusait quelques lacunes également, qui n'a pas pu aux avertis, notamment aux sportifs qui ont estimé que le stage de l'Égypte n'était pas opportun et conforme à ce qui pouvait être fait. Eh bien, vous l'avez reçu, on a reçu encore la semaine passée les membres du ministère de sport qui sont venus justement justifier ce stage, revenir sur la question de ce stage. Et aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association, M. Patou Mwengenda. Avec lui, nous allons revenir sur ce stage. Eh bien, l'organe technique du football congolais pour parler aussi de comment s'organise finalement l'équipe nationale de la République démocratique du Congo parce qu'elle est censée, elle, je dis la fédération, est censée coordonner tout ce qui se passe, comment ça se fait, comment on établit les stages, comment on doit préparer un stage et le but c'est quoi ? On finit. On va revenir sur cela sans oublier qu'on aura évoqué aussi l'actualité qui a été dominée la semaine avec la Vodacom Ligue 1. Vous savez, cette grosse défaite de la SV Club de Kinshasa face à Lupopo de Lubumbashi, 3 contre 1. Nous parlerons aussi du Daring Club Motema Pembe, cet appel à la paix, mais également des élections prévues d'ici le 31 janvier au niveau de la Fédération Congolaise de Boxe. M. Patou Mwengenda, bonjour et bienvenue. Je rappelle aux téléspectateurs, au-delà d'être secrétaire générale au niveau de la Fédération Congolaise de football, vous êtes patron de médias, un média de sport essentiellement. Voilà, donc bienvenue à vous. Journaliste aussi, voilà. Bienvenue à vous sur ce plateau. Alors, on va quand même commencer par cet élément. On a perdu un grand nom, M. Bonny. Bonneta dit que vous avez vu à connaître aussi personnellement qui sera mis en terre ce samedi. Actuellement, je dirais, on le connaît plus sous sa casquette de sénateur, mais il a été un grand nom, président de la Fédération de Basketball de la République démocratique du Congo. Amon ? Ah oui, c'est une grande perte. C'est une grande perte. C'est vrai que les jeunes gens d'aujourd'hui ne connaissent pas trop. Et de fois, dans les réseaux sociaux, ce qui se disait de lui n'était pas clement. Mais il faut qu'on se le rappelle que c'est quelqu'un qui a porté haut le basketball congolais. À des moments de crise, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à mettre la main dans la poche pour soutenir le basket. C'est une grande perte. C'est une bibliothèque, une partie de la bibliothèque du basket en RDC qui s'en va. Nous, disons, paix à son âme et que ses œuvres parlent de lui. On parlera de lui également comme une des personnes qui a fondé aussi certains clubs de basketball ici en République démocratique du Congo. Je dirais, dans l'ensemble, c'est une personne non négligeable. Dans le basket comme dans le sport. Donc, j'ai été ému, touché. Et nous aurions souhaité que ces personnes demeurent encore pour créer une belle transition avec la nouvelle génération des dirigeants qui vient. Dommage, il est parti. Nous ne dirons pas trop tôt, mais il va se reposer de ses œuvres. Il y a également une organisation qui a été faite autour avec les sénateurs, notamment conduite par le sénateur Denis Kambaye, qui est président de l'organisation des funérailles. Les funérailles vont se clôturer ce samedi avec la mise en terre. On revient sur l'élément et puis on se retrouve juste après. C'est une deuxième séance de travail pour l'organisation des funérailles du sénateur Bonimo Atadi, élu du Conseil central. Je vais faire la photo. En sa qualité de président de cette commission, le sénateur Denis Kambaye a réuni la famille biologique de l'élistre disparu, le secrétaire général de la Fédération Congolaise de Basketball, représentant le comité exécutif, les membres de l'administration publique du Sénat ainsi que les sénateurs du groupe provincial du Conseil central et les membres du cabinet du caisseur adjoint du Sénat. Merci beaucoup, on a adopté la première page. Après quatre heures d'entretien et d'échange, il en ressort les décisions suivantes. L'organisation se vendredi d'une messe d'action de grâce à la résidence du Fébonimo Atadi au quartier Brekin au numéro 1 de l'avenue Nzundo à Ngalima. La levée du corps aura lieu le samedi 22 janvier à la morde de l'hôpital du Saint-Quantenaire à 12h et s'en suivra le départ pour la nécropole entre ciel et terre. La mort, ce n'est qu'il continuait de la vie. Pleurant avec ses que pleurent, le sénateur Denis Kampaye tient à la bonne organisation des funérailles pour rendre hommage à l'homme qu'a été Bonimo Atadi, tant sur le plan sportif que politique. Et bien on ne peut que dire paix à son âme, immeuble téléspectateur, nous allons continuer cette fois-ci pour aborder le sujet. Le sujet de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On parle football, oui, avec la fédération, mais plus de l'équipe nationale. On se dit finalement qu'est-ce qui s'est passé avec le stage de Léopard. On reproche à vous, la fédération congolaise de football qui est organe fêtier, de connaître l'importance du football, des championnats. Mais lorsque vous permettez, en plein championnat, que s'organise un stage pour arrêter le championnat, un stage qui ne va pas impacter sur le classement FIFA, on se dit finalement qu'est-ce qui se passe. Merci madame. Je voudrais être le plus élégant possible. C'est vrai, je vais m'imposer cette discipline parce que, en temps normal, je ne serai pas au regard de ce qui s'est passé la semaine passée, ce que j'ai entendu, des choses incongrues autour de l'équipe nationale. Madame, un stage, c'est des moments de préparation pour des échéances futures. C'est généralement pour ne pas, pour permettre à toutes les associations nationales, quand je dis associations nationales, c'est fédération, c'est le terme technique lié à la FIFA, associations nationales, de jouir pleinement de leurs joueurs, qui sont sociétaires des clubs partout dans le monde. C'est ainsi qu'on a établi un calendrier international qu'on appelle très souvent date FIFA. Date FIFA composée de, généralement, c'est 10 jours pendant lesquels vous devez vous préparer, vous entraîner. Lorsque vous n'avez pas de match, je dirais, de compétition officielle, vous allez organiser un match international amical, vous allez soit organiser juste un stage, et c'est un droit reconnu aux associations nationales. C'est un droit. Nous avons estimé, il y a eu une polémique qui s'était soulevée à la défaite contre le Madagascar, il fallait aussi qu'on voie les joueurs évoluant au pays. C'est très bien. Et aussi, pour des raisons d'adhésion nationale, il ne faudrait pas seulement avoir une équipe importée, composée à 100% des binationaux, des nés à Bové, nés à Charleroi, non. Il faudrait aussi des gens nés à Lubumbashi, nés à Kamitouga ou à Kinshasa. C'est partant de cela. Lorsqu'on ne connaît pas les choses, nous ne nous aventurons pas dans ce domaine-là. Madame, celui qui vous parle est secrétaire général adjoint, je rectifie. Oui, secrétaire général adjoint. C'est un étudiant qui s'appelle M.Belge Sipoatala, qui était AI et déjà maintenant confirmé. Celui qui vous parle a fait trois ans d'études de gestion du football. J'étais à Chèque-en-Tadiop, à travers un programme exécutif du football, organisé par une institution internationale reconnue, le CIS, le Suisse. Donc nous ne faisons pas les choses à l'aveuglette. Nous faisons les choses telles qu'on nous l'a appris. Si les autres viennent nous raconter ce qui se disent dans les gradins, nous nous ferons des choses qu'on nous a apprises. Je dis, on ne peut pas, comme malheureusement le ministère n'a pas encore donné une résidence aux sélectionneurs, il faut qu'ils les voyent. Quelle est la bonne période ? C'est cette période des fêtes où il y a un petit temps, une pause pour les fêtes et on en profite, on fait le stage. J'appelle la ligne à foot. Quelle est la période où il y a un break de votre championne ? On me dit, c'est décembre, janvier. C'est partant de là que nous avons concocté ce stage-là. Il est important. Aujourd'hui, ça s'avère important. Parce que vous allez parcourir les 25 noms de ce stage qui va commencer 24, vous verrez combien de noms de joueurs locaux qui s'y trouvent. parce que nous n'avons pas pu avoir nos joueurs qui évoluent en Europe. C'est un autre sujet. On en parlera peut-être plus tard. On reviendra sur le dossier des listes, justement. Exactement. Non, la liste où je parle... La prochaine liste. C'est la prochaine qui va sortir. Qui va sortir bientôt. Je l'ai, mais ça va sortir en attendant que ça sorte. Je vous dis que c'est composé de beaucoup de joueurs qui ont pris part au stage d'écrier. Je ne suis pas contre ce stage parce que je l'ai appelé de vive voix. Je le dis, c'est moi qui ai forcé ce stage-là. Aujourd'hui, décrier peut-être de la manière dont ce stage a été fait. Exactement. Parce qu'on est parti de Dubaï. Dubaï qui a été annulé sans nous donner de plus amples explications, le pourquoi. Et on entendra ici, même sur ce plateau, qu'il y a eu le stage d'abord qui a été boutiquée, avec des rencontres boutiquées, avec des droits de télé, où on parle d'une liste qui a été publiée avant, sans l'aval de Cooper. Une liste qui vient après, validée par Cooper. Madame, je vais vous répondre. Les choses ne sont pas faites en désordre à la fédération. C'est une des institutions les plus stables du pays. Nous avons le satisfait-ci de la FIFA à tous les niveaux, contrairement à ce que les gens racontent. Quand on a bouclé avec le staff technique, parce que les discussions... Depuis juin 2021, jusqu'à X temps, c'est moi. Parce que le coordonnateur Théobina Mungou était occupé à des fonctions politiques. C'est moi qui m'occupais de cette équipe. De juin 2021, jusqu'à la qualification, on discute tout le temps avec les coachs. Nous sommes tombés sur ce document que j'enverrai à M. Dixon, qui est conseiller sport d'élite pour ministère. C'est le 8 décembre sur ça. L'envoi à la fédération, c'est le programme de préparation ? C'est le programme. Mais il n'est pas officiel. Il n'est pas encore mis en papier en tête. Mais je le lui envoie pour qu'il prenne connaissance de ce que nous voulions faire. Donc dire qu'il n'était pas au courant, c'est faux. Nous avons des échanges ici sur WhatsApp où il y a eu un mail d'un adjoint de Cooper qui avait parlé aussi d'une possibilité d'aller en Égypte. Ok ? Je lui avais répondu, j'ai dit, par rapport à ce mail-là, nous, nous avons déjà échangé et nous sommes tombés d'accord sur ça. Bien avant qu'ils changent même la destination, le matin de leur réunion qu'ils ont tenue, où ils sont arrivés à dribbler la fédération. Nous avions tenu une réunion par visioconférence avec l'entraîneur Fayez qui avait proposé aussi d'aller à... Si on n'arrivait pas à atteindre Dubaï à cause des restrictions Covid, qu'on aille en Égypte. Et avec l'interprète, nous nous sommes mis d'accord. Le seul changement, Madar, c'est sur le lieu de l'internement. Le coach a dit, nous ferons l'internement à Dubaï et nous allons jouer le match contre le Burkina Faso et contre le Malawi. Ce n'est pas la Mauritanie, contrairement à ce qu'un argument a dit ici. C'est contre le Malawi. On le jouera à Abu Dhabi, mais on va résider à Dubaï. C'est le seul changement. Donc, nous dire que c'est venu des réseaux sociaux, c'est faux. Ce document-ci est la transmission des prévisions budgétaires de ce stage. Ça, encore, c'est les réseaux sociaux ? Mais c'est là qu'on vous dit que vous vous surfacturez. Quand la fédération surfacture, la fédération fait ceci, la fédération négocie autrement. C'est pourquoi ce stage, on a finalement conclu que ça puisse arriver. Allons dans l'hypothèse où c'était vrai. Parce que sur ce domaine d'argent, l'IGF peut mieux nous renseigner. Mais ils ont le stylo rouge. Ils peuvent dire, non, ça, ça. C'est comme ça que ça se fait dans tous les ministères. S'il y a surfacturation, non, on coupe. Il y a des coupes. Ce n'est pas la raison pour... Non, madame, on est dans deux mondes. On est dans deux mondes. Nous avons transmis le 10 décembre les prévisions. Ça, ce n'est pas le réseau social. Signé par les correspondants officiers de la fédération. Reçu. Donc, ce qui est basé, c'est la copie de l'Egypte. C'est faux. Nous sommes... On a deux pôles maintenant. Il y a un pôle affairiste et un pôle sportif. Comment ça ? Nous, nous sommes dans le sportif. Eux veulent faire les affaires. La preuve. On leur a donné la réhabilitation du stade des martyrs. Qui est un cousin va acheter les chaises ? Qui est tel un neveu va acheter les LED ? Les trucs, les luminaires ? C'est toujours ça. Nous, nous, nous gérions même les déplacements de l'équipe nationale. Nous prenions Congo Airways. Maintenant qu'on donne à sa soeur, c'est maintenant Ethiopienne. Donc, l'argent du pays, on donne aux étrangers. Mais nous, nous prenions Congo Airways. Maintenant, les léopards voyagent sur l'Ethiopienne vol africain. Vous vous rendez compte ? Nous avons des intérêts différents. On le voit, on les a mises, 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 on les a mises. C'est ça le problème. Le mot du problème, c'est que, comme on les a mises, on va détourner, on se dit, on va détourner. Vous êtes censé train, Et travailler ensemble, ça veut dire On se dit, le tirage au sort C'est aujourd'hui, ce samedi La RDC va être fixée face à son adversaire On a le stade qui n'est pas encore bien fini Pour être homologué pour ces rencontres Mais on préfère devenir puistaud de Léopard Deuxièmement, on se dit Le stage, nous sommes convaincus que Vous allez retenir des noms de ces personnes Qui étaient au premier stage Pour venir d'un stage à mi-ballet Comment Togo espérait un résultat mal à mon Quand la fédération et le ministère Ne collaborent pas sincèrement Nous collaborons Mais nous ne collaborons pas bien Vous vous regardez un chien de... Nous collaborons, mais nous ne collaborons pas bien Parce que Il y a un groupe de gens Bah, quand il n'a pas Prérogative, il y a FECOFA Quand ils vous disent que la FECOFA ne dit rien Sur ce qui se passe Oui, nous nous disons par élégance C'est parce que nous savons qu'il y a déjà Quelque chose qui nous a divisés à un moment Et certaines choses Sous-nous l'équissage Mais bon, l'équipe n'est pas Parce que quand on sait par exemple On devait jouer Deux équipes nationales Pour permettre à ce qu'on le sait tous ici Sur le plan technique Ma match n'a pas l'équipe nationale N'a pas la journée FIFA Et Père Yangon Et définissera classement Madame Il y a FIFA, classement FIFA aujourd'hui Quand vous allez vous accepter Oui parce que vous ne vous entendez pas Vous regardez L'équipe va en Égypte pour jouer Deux équipes Madame Je vous dis Jusqu'au jour des matchs Contre Pyramide et contre l'autre équipe Makassa Makassa Je vous dis que Nous avions signé déjà Ce qu'on appelle La formulaire de demande de match Amical international à la FIFA On appelle ça FIFA Forum Contre Le Burkina Faso Et contre le Malawi Mais ils ont préféré Bah c'est la COP Dans l'Égypte Nous avons vu que Même les stages Ils sont tous dans l'Égypte Mais maintenant Ils sont tous dans les journalistes Ils sont tous dans lesquels Ils sont ici Dans la Bahreï C'est ça le problème Ils voient le côté argent Bongo Parce que Nous avons découvert Une superchère Autour des droits télévisuels Ok Allons dans l'hypothèse Parce que même Les droits télévisuels C'est débat Parce que T'as même pas Bongo Allons dans l'hypothèse C'était vrai Fallait-il Fallait-il annuler Des matchs importants Avec des équipes Avec un coefficient Pondérale Assez considérable Pouvons-nous Permettre De nous placer Dans un classement FIFA Et à Malambo Et aller jouer Des équipes Des clubs Qui n'ont aucune valeur Pondérale Dans un classement FIFA Ça vaut la peine Est-ce que c'est Moi j'ai l'impression Que les gens Ne se rendent pas compte Des conséquences Des actes Qu'ils posent C'est normal Parce que Quand on met Un cabinet d'Artagnan On ne peut qu'avoir Des trucs de gamins Ça ce n'est pas sérieux On n'a pas Aucun sens régalien Du pouvoir Priver Le pays De jouer Un match important Contre le Burkina Faso Contre le Malawi Vous avez vu Ces pays là Comment ils ont joué C'était une belle expérience Pour nos locaux De pouvoir S'exprimer Mais c'est vous 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 taisez souvent Nous nous taisons Par élégance Non pas par élégance Parce qu'on a vu Constant Marie à l'époque Il s'est levé Quand ça n'allait pas Il faisait des points de presse Pour dire que ça ne va pas Constant est parti C'est un silence coupable Aujourd'hui Constant avait son étude C'est un silence coupable Au lieu Et qu'on coûtait République démocratique Du congrès Et qu'on coûtait Équipe nationale Constant avait ses méthodes Il y a un peu L'OPE Il va te bêler Il va m'envoyer Mais nous savons Combien de temps Constant a maintenu Cette fédération Dans une stabilité C'est une équipe C'est une équipe Non c'est faux C'est une équipe Le gouvernement Le gouvernement Ils vont gérer Il va m'envoyer 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 Mais aujourd'hui Je vous dis Rien ne manque A cette équipe C'est vrai C'est la conjugaison Des efforts Entre le pouvoir Public Et la fédération Congolais de football Mais qu'il y ait Quelqu'un Même qui vient A cause d'un malentendu Quel malentendu ? Sur l'IGF Donc c'est parti de là ? Mais tout Tout est parti de là Les mesures Conservatoires Qu'ils ont prises Sur la fédération C'est parce que Nous nous avons Refusé De cautionner Un détournement Tout simplement Mais le rapport De l'IGF est là Si l'inspecteur Linguet Veuille bien Faire sortir ça Le rapport est là Qui est indexé ? C'est pas nous 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 avons Aidé le gouvernement A récupérer de l'argent Près d'un million de dollars Depuis quand nous La fédération Nous avons vendu Des groupes électrogènes Depuis quand nous avons Vendu des LED C'est parti de là Quand d'un dé Quand il y a A l'oubaniste Il y a 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 Ceux qui connaissent M. 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 Mais est-ce que c'est vous Ou c'est la fédération ? Parce que vous êtes Sous couvert la fédération Non On reproche ici La liste Que vous avez A publier La première liste Qui n'était pas Officielle Madame Qui n'était pas signée Les mains de coupeurs Non, non Madame Moi, ma liste C'est une Diversion Mais Moi, ma liste C'est une Ceux qui C'est une C'est une C'est une C'est une C'est une C'est une Que nos réfugiés soient autour de cette équipe Parce que nous avons envie d'aller au mondial Ça sera un beau cadeau que nous allons offrir à Fatibéton Il a même dit dans les vestiaires J'ai dit à mon ami l'émir du Qatar Que je viendrai Non pas comme spectateur Mon pays viendra jouer la Coupe du Monde Et nous, nous devons de le faire Et de l'accomplir Voilà, tout ça C'est une 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 Maman Liste Ce n'est pas Coupeur 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 a très méticulé dans le travail Il ne connait pas les joueurs A ça la liste Il a donné à son adjoint Daoula Coupeur La dernière phase des éliminés Exactement Madame J'ai évité J'ai évité A l'histoire Et précédent qui sont mon coup Yoka J'ai déjà une proposition Je vous envoie ça Mais j'attends des précisions Une petite précision Par rapport à deux ou trois noms Après ces matchs ici De ce soir entre le Poupo et Mazembe Je vais regarder quelque chose Par rapport à un petit Dont Thomas parlait Par le coach d'Oumas De Mazembe Je le vois cet après-midi Et puis je vous donne la présence Je vous envoie déjà La première proposition Merci Voilà Cette première proposition Elle est là Où il y a deux noms Qui manquent Voilà Effectivement Il y a le numéro 24 Le numéro 25 Qui manquaient Voilà Bon Là c'est Patoubengenda Qui a fait la liste Parce qu'on a dit ici Que cette personne Elle n'est même pas membre Du comité exécutif On n'a pas besoin De ces deux noms Pour savoir C'est parce que c'est moi Qui j'ai l'équipe nationale Madame Je veux faire entendre ce son là Pour vous faire comprendre Que moi je ne peux pas Me mettre quelque part Et commencer à donner des noms Mais c'est de l'inipse Ça ne peut pas se faire Et on signifie que la liste officielle Finalement Qui a été signée par Cooper C'est pratiquement la même liste C'est pratiquement la même liste Mais ajoutant Leur nom Leur nom Nous sommes rentrés Encore dans l'époque Et à Kalaya Fesafa Où le ministre Pouvait recommander Un joueur Ils ont recommandé Un joueur Dont jeter le nom Par respect Eux Le ministère Ils ont recommandé J'ai même écrit Au team manager Est-ce normal ? C'est eux C'est pas tout le monde C'est eux Qui ont ajouté des noms C'est pas moi Et ils le savent S'ils veulent qu'ils soient devant Je suis prêt à les affronter Dans un débat contradictoire Parce que c'est des gens Mafieux Mais comment sortir de cette crise ? Parce qu'apparemment Lorsqu'on vous entend On sent que la crise Elle est profonde On sent que Vous êtes actuellement Quand je dis vous Je parle de la fédération Congolais Parce que quand vous détenez L'administration de la fédération C'est le poumon C'est le cœur même De la fédération Que chacun A ce niveau-ci On doit espérer aller A la coupe du monde Parce qu'aujourd'hui On le dit On ne sent pas que On est en train de préparer Une coupe du monde On ne sent pas Qu'il y a une politique Aujourd'hui Orientée vers la coupe du monde On le dit C'est vrai Oui en route vers le mondial Mais pratiquement On ne sent rien du tout On ne sent rien Monsieur le secrétaire général adjoint Oui Vous avez raison Vous avez raison Qui posé la question Au secrétaire des Léopards Mayala Les Léopards étaient À l'aéroport Ils n'avaient pas d'argent Pour les Gopas C'est eux-là Qui sont allés Non écoutez Ne rabaissons pas Les fonctions Ils sont allés faire quoi ? Donner l'argent La poche C'est très sale Laisser que chacun fasse son travail La fédération a l'habitude De faire son travail Elle pré-finance Et l'État foutit Il a parlé Des événements Qui sont passés Dans le Bumbashi La matière contre la Tanzanie Madame Qu'on se le dise Vous avez mal organisé ? Ça peut être vrai Mais qu'il nous donne Des détails Sur ça 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 Qui aurait affecté Le résultat Rien du tout À part peut-être Le huis clos Qu'on n'a pas pu maintenir Ça se fait partout Eux d'ailleurs Ils n'ont pas l'habitude Des huis clos Alors que le huis clos N'a pas encore été levé Mais vous avez vu le match Qui se joue là-bas Ok ? Ils n'ont pas l'habitude À part ceux-là Parce que Tisséran Est allé en conférence De presse Avec l'entrée Dans un taxi Mais ce sont des taxis Ce sont des voitures C'est des taxis de Caravien Qui étaient là Parce que Le médecin Covid Était allé Vers l'autre équipe Pour faire des tests Alors il n'y avait pas De véhicules On a pris Ils sont allés Simplement ça Ah non Madame Je suis allé À Lubumbashi J'ai pris l'argent Dans mon compte Privé C'est avec ça Que j'ai fait L'organisation là Et c'est bien après Au retour du matrimon De Bénin Qu'on m'a rendu l'argent C'est mon argent C'est l'argent Venant de mon compte J'ai pu le faire Je n'ai pas le droit À un merci Ah non Nous le faisons Par passion Eux ils le font Par affairisme Quand ils voient Toujours l'argent C'est combien Tocogani On va et même Les téléspectateurs Cette fois-ci Dès qu'on parle De Lubumbashi Revenir sur le match V-Club Lopopo Question pour nous De se détendre De revenir sur d'autres questions Vous le savez On revient ici Essentiellement sur Les léopards De la République démocratique Du Congo Le rôle que doit jouer La Fédération Congolaise De football L'association Pour espérer Voir Nos léopards Être qualifiés Pour la Coupe du Monde Qatar 2022 On regarde le match V-Club C'est de la plus mauvaise De manière Que laisse Vita Club Boucle son séjour A Lubumbashi Dans le Okatanga Les Moscovites Qui n'ont pas gagné Depuis deux matchs Ont perdu Pour la première fois En championnat Dévant la FC Santelois Loupopo Le score Et des 3 buts à 1 Au stade Kibasa Maliba De la commune De la Kenya L'accumulation Des rencontres Est à la base De la fatigue De ce joueur D'où Cette contre-performance Les matchs Qu'on a fait On n'a pas Si jamais récupéré Par rapport A Loupopo Qui est resté Plus de 10 jours Sans jouer Et nous C'est tous les 3 jours Qu'on joue Je crois Que ça ne se justifie Pas la fatigue La première défaite Avec le club Il faut regarder Les contenus De ce match Les contenus Là on va dire Que Raoul C'est plein Qu'on sort Mais regardez Les contenus Je ne pensais pas A Loupopo Qui avait une avance Considérale Commencer à dormir A dormir sur le terrain Pour entrecouper les actions Ce n'est pas faire plein J'accepte On a perdu Mais je dis Que ça ne se justifie Pas la fatigue La cadence De tous les 3 jours Jouer Nous ne jouons pas Cela nous a causé Un peu de tort Donc les joueurs N'avaient pas Si de mal équipé Seulement 2 points Pris en 3 matchs Dans la ville De Lubombashi V-Club Répare du sud-est Avec les statuts D'un vaincu tombé Les Kinois Gardent tout de même La deuxième place Sur le Shell Avec 37 points Actuellement A 5 unités Du leader Mazembe Avec lesquelles Ils ont désormais Le même nombre Des matchs Et oui Les Leopards De la République Démocratique Du Congo Juste après ce tirage Au sort On parle du deuxième stage Qui est prévu A Bahreï Un stage de 10 jours Exactement On rappelle les poules Nous avons le poule 1 Sénégal Maroc Tunisie Nigeria Algérie Le deuxième Égypte Cameroun Ghana Mali République démocratique Du Congo On voit que le match Ne sera pas aussi facile Que ça Oui madame Vous savez Avant la Cannes J'avais souhaité Rencontrer le Nigeria Mais Laissez-moi vous dire Au regard de ce qui se passe Non 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 Je préfère Jouer La Tunisie Ou L'Egypte Non non L'Egypte est dans le Pobé Ou peut-être le Sénégal Parce qu'ils sont Ils ont Ils sont Ils doutent maintenant Il y a une série Qui s'arrête pour eux Ils ne reproduisent pas Les mêmes scores Mentalement C'est bénéfique pour nous Soit l'Algérie Soit la Tunisie Ou le Sénégal En tout cas Les équipes à éviter Pas le Cameroun Moi encore le Maroc Pas le Maroc Pas le Nigeria Non non C'est deux équipes Des blocs C'est costaud C'est costaud On va croiser les doigts Dans l'espoir que Mais bon Vous savez Le Congolais a toujours Cet esprit un peu Rebelle Quand il y a quelque chose Un esprit revanchard Un petit peu On peut bouger Et aussi Hector qui fait un travail Admirable Parce qu'il faut qu'on se le dise Il y a des gens Qui sont artisans De l'arrivée de Hector Ici au Congo Donc nous ne pouvons Que le soutenir Et être fiers Du travail Oui artisans Aujourd'hui encore En conteste On ne semble pas Très vouloir L'arrivée des coupeurs Où on se dit Également Il vient comme affairiste Il vient Il a son équipe Il n'est pas ici Il y a des gens Qui font le travail Pour lui Il vient Il supervise Et qu'on sort Et au finish Déjà qu'il partait Il est très résilient En ce qui concerne Les joueurs locaux C'est toutes ces choses C'est quelqu'un Qui est très méthodique Dans le travail Moi je discute Tous les temps Avec son conseiller Ou son manager Joe Que je salue C'est quelqu'un De très méthodique Il est méticulé Dans le travail Il a pris un groupe Tunisie Il a joué Deux matchs amicaux Tunisie-Mali On perd Tunisie On fait 1-1 Mais la note N'était pas bonne Il prend compte La Tanzanie 1-1 On joue le Bénin 1-1 On joue Le Madagascar On gagne On perd Et les deux matchs Ça prouve que La courbe Est ascendante Parce qu'on a fait Deux matchs 5 buts 0 encaissés Ça remonte Vraiment à longtemps Que les Léopards Produisent Ce spectacle En parlant justement Des entraîneurs Il y a un des téléspectateurs Qui nous suit religieusement Qui m'avait demandé De vous poser cette question Poser à la fédération Combien coûterait La formation D'un entraîneur C'est-à-dire La fédération Se dit On prend tel entraîneur On le forme Ça coûterait combien Jusqu'à la pro-licence Oui En tout cas C'est d'abord Beaucoup d'énergie Beaucoup d'intelligence Et aussi Beaucoup d'argent D'argent Plus ou moins Par exemple La pro-licence Pour accéder à cela C'est dans les 18 000 euros Dans les 18 000 euros Mais encore Qu'il faut avoir Tous Les 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 diplômes D'en bas Donc si quelqu'un A tous les diplômes D'en bas Pour le former C'est dans plus ou moins 18 000 euros Oui mais Nous 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 ne formons Pas des entraîneurs Directement Pour qu'ils viennent A l'équipe nationale Nous Nous formons Des entraîneurs Pour qu'ils servent Dans les clubs Oui Et quand ils Ont fait preuve Ils Seront maintenant Sollicités Pour rejoindre L'équipe nationale Madame Nous sommes À la À l'après Élimination De la Cannes Nous sommes restés Jusqu'à Tard Parce que le tollé Était général Togobimina Wapi Togosana Nenini Nous sommes restés Je me rappelle Ce jour On est avec le président Constantin Marie Jusqu'à Tard Nous nous sommes Dits ceci Et le président Voulait démissionner Ce jour là On a convaincu De rester Et il s'est dit Avant que je ne parte Il faut que je dote Le pays D'un staff sérieux D'un staff Digne Et nous techniquement Nous avons dit Nous devons avoir Quelqu'un Qui peut endosser Tout ce qui peut Arriver après Quelqu'un dont Les compétences Ne sont pas Sujets à débat Soit on prend Quelqu'un qui a gagné La Cannes Soit quelqu'un qui A joué la finale On est tombé Sur Hugo Bross On a raté Hugo Bross De peu Parce que l'Afrique Du Sud l'a pris Juste après qu'on ait enterriné Son choix Au comité exécutif Le lendemain L'Afrique du Sud l'a pris Et d'ailleurs Certains membres de ce cabinet D'Artagnan là Nous ont traité D'incompétents On a cherché Jusqu'à tomber Sur Couper Quand on nous a proposé Papa Couper c'est pas n'importe qui C'est deux finales De Ligue de Champions C'est l'Inter de Milan C'est Mallorque C'est Valence Voyez C'est l'Egypte Et il se fait que Couper A aussi joué la finale Parce que notre objectif C'était de prendre Deux Soit Vous gagnez la peine Soit vous avez déjà joué la finale Il se fait que Les deux Étaient en finale En 2017 Cameroun Contre Egypte Et Couper a aussi qualifié L'Egypte en coup du monde Donc Nous étions dans le pont Oui Mais ce n'était pas facile Que les gens aujourd'hui S'accaparent à ce projet Je ne sais pas S'ils vont le tenir Par quel bout Parce qu'il y en a Qui en détiennent Les secrets Parce que J'ai posé cette question Pourquoi ? Parce que Ce télésplicateur se dit On lui est place De prendre souvent Les entraîneurs Qui viennent d'ailleurs Pourquoi il n'y aurait pas Un projet Au niveau de la fédération Pour former Des entraîneurs Que nous connaissons C'est-à-dire Que nous avons ici En RDC Des Congolais Arrivé à les former Par la fédération Pour avoir La formation La formation Seule ne suffit pas Il faut de l'expérience Aussi Nous n'allons pas Prendre quelqu'un Qui est fraîchement D'une formation Pour confier Une équipe nationale Raison pour laquelle Nous avons regardé Parmi la nouvelle génération Des entraîneurs Qui montent Nous avons pris Daoula Nous l'avons mis là Et aujourd'hui Il fait des preuves Voyez Aujourd'hui Il travaille Quand on est à côté D'un éton On ne peut que sortir Grand Et je vous dis Que ce Daoula Que vous voyez Ce n'est peut-être pas Parce qu'il a Été remercié De Manier Maigno Mais je vous dis Dans peu d'années Vous verrez Ce qu'il aura A ma visée Comme background Parce que je vous dis Daoula bénéficie De ce que Beaucoup d'entraîneurs Congolais n'ont pas Non seulement Qu'il est à côté De Couper Mais on a payé Pour leur compte Des plateformes De travail Où Il peut A tout moment Solliciter Un appui technique Un appui tactique Sur tel Tel Plan de jeu On a payé Je crois Ça a voisiné Les 20 000 euros Ce qu'on a payé Pour eux Pour les coachs C'est un outil de travail C'est des plateformes En ligne Avec des codes Vous entrez Vous pouvez avoir Des informations Sur n'importe quel jour Ok Donc Ne croyez pas Que les gens S'amusent Quand ils sont Ne nous ramenez pas Des débats Des listes Des trucs Non C'est trop bas Alors si aujourd'hui On revient Sur l'héliopard Le stage est maintenu De 10 jours Qui va préparer Ce stage Techniquement Techniquement Le staff est là Maintenant Le ministère Tient des réunions Régulaires Avec le staff En lieu Place De la fédération Le ministère Qui tient des réunions De la fédération Qui est un partenaire technique Du ministère La fédération N'est même pas Un organe technique Nous n'apparaissons Dans aucune structuration Organique du ministère La fédération Est un partenaire technique Madame C'est vrai Que le terme générique C'est organe technique Non ça C'est ne pas connaître L'administration Du sport Ou du football La fédération Est un partenaire technique L'équipe nationale Appartient A la république démocratique Du Congo Et la république démocratique Du Congo Est affiliée A la FIFA Et la FIFA Donne les prérogatives De gestion Et de participation A l'association nationale Affiliée C'est la fédération Mais Et biaiser cette démarche C'est avoir Et arriver à des résultats Où on va jouer Diboumba de l'ouboumbachi Ou je ne sais pas quoi Un truc Nous disons Salutations au président Guy Mofout A certainement Qui nous sont aussi Un fidèle téléspectateur Si 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 on doit parler Aujourd'hui De ce qui ne va pas Et Revenir à la normale Qu'est-ce que la fédération Souhaiterait Parce que Vous avez des problèmes Avec la FIFA Vous avez des problèmes Avec la CAF On vous avait appelé Récemment ici Je crois que c'est ce qui a été Même à la base Du fait que La fédération Puisse vous retirer Les finances Non Pas du tout La lettre La lettre Sur Les mesures Conservatoires Sont venus bien avant C'était déjà Le problème Avec le ministère C'est le problème De l'IGF Parce que nous Nous avons Refusé De cautionner Le détournement Tout simplement C'est parce que Nous avons Refusé ça Voilà pourquoi Ils nous ont Cherché Noises Nous n'avons pas De point Avec la FIFA Vous savez Trois jours Avant même L'appel De la CAF Où nos délégués Sont allés La FIFA Nous avait envoyé Une lettre De satisfaisie Nous Nous avons Bien géré Et bien rendu A travers Un audit Des grandes maisons Nous avons Bien réussi Mais A une recommandation De nommer Un directeur financier C'est tout simplement ça La FIFA Nous avait demandé De nommer Un directeur financier Si nous avons tardé Ça c'est vrai Nous avons tardé Dans les réformes Et maintenant Ces réformes Nous sont imposées Vous voyez Notamment sur les textes Parce que nous Nous sommes restés Dans les textes De 2001 Ces textes là Ne viennent pas de nous Ces textes Viennent de la FIFA Et nous sommes restés là Le président Constant Avant de partir Avait lancé Une série D'activités Tendant A pouvoir Réformer Il avait demandé Et obtenu De la FIFA La venue D'un expert Qui a audité L'administration De la 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 La responsabilité des réformes à quelqu'un, il faut lui donner certaines prérogatives, dont la signature et tout. Mais c'est bien pour le pays. La fédération n'a aucun problème avec la FIFA ni avec la CAF. C'est que c'est une association qui est en train de se transformer via la CAF, via la FIFA. Mais aujourd'hui, puisque les finances sont gérées par la fédération, par le ministère, comment sortir de cette crise ? Non, les finances de Léopard. Les finances de Léopard ? Oui, oui. Les finances de Léopard sont gérées par eux. On ne sait s'ils sont comptables auprès de qui. Au moins, la fédération est comptable auprès du ministère qui a sorti l'argent, quand elle gère. Mais eux, maintenant, quand ils gèrent, ils sont comptables auprès de qui ? Bon, peut-être de l'IGF. Comment revenir à la normale ? Nous nous en appelons au bon sens, de son excellence, M. le Premier ministre, à pouvoir rappeler son ministre à l'ordre, pour qu'il laisse à la fédération... Il n'y a pas que vous. Pourquoi vous seulement ? Il n'y a pas que vous comme fédération. Il y a autant de fédérations. Pourquoi seulement la fédération congolaise a fait pour la session ? Oui, mais nous sommes les seuls à avoir subi cette mesure. Ce n'est pas une mesure collective. Oui, c'est ce que je dis. Pourquoi seulement vous ? Pourquoi seulement ça ne va pas avec vous ? Je vous ai dit, madame, tout est parti de l'affaire de l'aide et des trucs tournois Tifoco. Tout est parti de là. Tournois Tifoco, aujourd'hui, le tournoi scolaire ou... Non, non, vous connaissez. Oui, la FIFA avec... Non, pas la FIFA. Le tournoi Tifoco, c'est un particulier qui avait proposé ce tournoi-là, qui a connu une édition. La deuxième, c'était la fédération et cette fondation-là. La première édition. Mais la deuxième, elle est devenue ministère avec cette fondation-là. Quand ils sont venus, ils ont envoyé l'argent dans nos comptes. Nous avons dit, nous n'avons jamais discuté de cet argent. Vous n'avez jamais discuté de cette deuxième édition ? Nous n'avons jamais discuté. Nous n'avons jamais discuté. Madame, c'était de la olé-olé. Et nous avons refusé de cautionner ce détournement-là. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. Je voudrais dire ceci. Nous sommes à 180 minutes du mondial. Nous en appelons à son excellence, monsieur le premier ministre. A pouvoir faire, taper du poing sur la table et à remettre de l'ordre dans le secteur de sport. On en a assez vu. Les affaires, c'est au ministère de l'économie. Le commerce, c'est au ministère du commerce. Ici, c'est d'abord le sport. Rien que le sport. Si on veut gagner de l'argent, qu'on le gagne ailleurs. On va prendre cette fois-ci cet appel à la paix. Le Daring Club Motema Pembe. C'est vrai qu'il y a eu une crise. Aujourd'hui, on essaie de recoller les morceaux. On appelle à la paix. Et au bon sens, tous les supporters pour revenir soutenir le Daring Club Motema Pembe. Ici, c'est la grande commission des supporters du Daring Club Motema Pembe qui s'est réunie. Après avoir participé à la réunion du conseil d'administration, avec le Daring Club Motema Pembe, l'heure et à la restitution. Il ne veut pas partir laisser l'équipe dans l'état où ils sont allés. Nous sommes un grand club. Un grand club, c'est aussi surmonter nos problèmes. Pour Aïe Idan Buito, le club appartient aux supporters et il est temps de revenir aux côtés d'Imana pour porter les clubs vers des victoires. Le président a démissionné, mais à la paix, nous avons fait courir. Il a insisté que les supporters ont besoin de se rapprocher de nos équipes. Mais l'équipe appartient aux supporters et l'équipe vit pour les supporters. Donc, message simple. Il m'a dit ça en quelques mots. Il y avait une autre réunion du conseil d'administration. Il faut quitter le lot. Retour le président et le comité de direction pour qu'on assumerait l'affaire courante. Mais le conseil veut que l'affaire courante soit dans l'unité du Daring. Il y a un ancien qui rencontre le 30 à Roméo Golf pour qu'il y ait une dignité, une notable d'adhering. Il y a un d'autres équipes, il y a un équipe qui vaut mieux que l'affaire. Il y a un d'autres équipes qui ont besoin de se rapprocher de nos équipes. Il y a un souci pour soutenir lesquipes pour les résultats. En tout cas, tu as admiré l'idée. C'est une bonne idée. C'est pourquoi tu sais que là, qui a un rendez-vous, il y a quelques administrateurs, tous ceux-là. Tant que nous allons assurer que l'on a un peu de démission. Il y a un peu de démission. L'on a un stade. Il y a un peu de commissaire, mais il y a un peu de démission. Or, nous sommes des vrais imaniers. Le conseil d'administration qui a acté la démission de Vidye Chimanga soutient qu'il assume les affaires courantes et fasse régner l'unité et la paix dans ce grand club de la capitale. De retour sur ce plateau, on va en temps vers la fin. On parle de cette crise aujourd'hui qui préjudicie le football. Il n'y a pas que les Léopards de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si on doit revenir sur la question des stages, on en saura un peu plus, peut-être dans les jours à venir, en ce qui concerne le deuxième stage ici. Mais il y a aussi le tournoi annoncé par la FIFA. Il est venu ici, Fantine, pour annoncer ce tournoi, qu'il devait commencer les préliminaires. Mais on sent également que ça piétine. Il n'y a pas suffisamment de moyens. Il n'y a pas moyen de déplacer les équipes des provinces vers la capitale, Kinshasa. Madame, je crois que ce tournoi a été vivement souhaité et appelé par le chef de l'État, accordé par la FIFA. Et à l'heure où nous sommes, toutes les équipes sont arrivées. C'est vrai que c'était un moment difficile. Là, je salue en passant mon ami et frère Zefi Kaninda, qui est président de la Ligue de football des jeunes, qui, même aujourd'hui, quand vous le voyez comme ça, il a fondu. Parce que c'est des fois compliqué de travailler avec des gens qui n'ont rien à voir avec le sport. C'est des fois compliqué. Mais, compliqué, mais vous aussi qui vous êtes un peu compliqué. Parce que déjà, vous personnellement, on parle de vous personnellement, qui serait aussi un tout petit peu à la base de cette crise. Madame, Madame, Patrice Mangena n'est pas quelqu'un de compliqué. Patrice Mangena, c'est quelqu'un des principes. Quand je fais quelque chose de mauvais, je te cause du tort, je vais m'approcher et te dire, excuse-moi, Madame, je suis quelqu'un de vrai. Je ne sais pas être hypocrite. Je suis quelqu'un de vrai. Quand on dit que c'est moi, bon, je pourrais peut-être revenir sur un incident. Non, peut-être qu'on dit, c'est partant de ça aussi. Ou j'aurais empêché aux députés de pouvoir monter dans l'avion pour aller au Bénin avec les Léopards. C'est vrai. J'avais mis vraiment une opposition farouche, parce que j'estimais que l'équipe venait d'une contre-performance, 1-1 contre la Tanzanie, et qu'il fallait mettre le joueur dans un contexte de, comment on dit, de concentration, qu'il n'y ait pas des éléments extérieurs tout au long de ce voyage-là. Là aussi, je voudrais dénoncer un peu, tout en m'excusant auprès de ces députés-là, j'aimerais vraiment qu'on puisse un peu se départir de ce côté, je dirais, gamin, à des choses sérieuses. Madame, vous savez que nous sommes en Tanzanie. Nous avons gagné. Le coach donne son programme, nous devons rentrer la nuit, pour que nous puissions nous retrouver le matin à Kinshasa, et nous entraîner le soir. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui sont allés en boîte, et on a annulé le vol de la nuit, parce que les gens devaient aller fêter, les gens devaient aller en boîte, en Tanzanie. Et le matin, on nous dit à 9h, mais je vous dis qu'on a décollé vers 13h, 14h, parce que tous les joueurs étaient à l'aéroport, attendant, des gens, on vit avec un gâteau, avec des champagnes. Mais j'ai des images. Les joueurs étaient tellement fureux qu'ils ont zappé. Ils sont passés, le gâteau est resté à l'aéroport. Doit-on vraiment conduire cette équipe comme ça ? Ils vont nous qualifier dans ces, je dirais, dans ces gamineries ? Vous n'allez pas reprocher ça. Maintenant, c'est des choses qui se vivent régulièrement, depuis, depuis, avec la sélection nationale. Quand on appelle l'équipe nationale à voyager, on commencera par la sélection des journalistes, qui est si décriée. Vous sélectionnez les journalistes comment ? Pour emmener couvrir les compétitions ? Vous sélectionnez les membres du gouvernement, députés, consorts et amis. Comment vous le faites depuis ? Vous n'allez pas le décrier maintenant ? Madame, M. Omari, dont je suis un des petits héritiers, nous a appris à mettre, à protéger l'équipe. C'est une cathédrale, l'équipe nationale. C'est une cathédrale. Ça se préserve. M. Omari n'a jamais accepté ça. Et c'est été, des fois, à la base de beaucoup de tensions. Et j'ai accepté d'endosser ça. Parce que j'y avais refusé. Et je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Autour d'une équipe qui se veut mondialiste. C'est ça, la réalité. Et partant de là, je crois que... Bon, ils ont gardé une d'encontre-moi. Je n'ai jamais été nommé par eux. Ils peuvent être là comme ils peuvent être. Je ferai mon travail. Je peux ne pas voyager. Je ferai mon travail. Parce que pour eux, c'est les affaires. Nous, nous avons de soigner le côté sportif. Un message aujourd'hui à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Des fans de football qui attendent des résultats. J'enverrai un message d'abord au chef de l'État. S'il veut aller à la Coupe du Monde, il faut qu'il y veille. J'enverrai un message au Premier ministre. De qui le ministère de sport répond directement. Qu'il soit rappelé à l'ordre. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un conseiller, ce qui est de la communication, vienne salir une institution sur un plateau. Je suis ici parce qu'il y a des gens qui sont venus et ont parlé. Et ont sali la fédération. Voilà pourquoi je suis venu remettre les choses. Cette affaire des listes, cette affaire des droits télévisiaux, ça veut justifier la volonté affairiste d'un groupe de gens. Un point bas. Je les appelle à ceux qui leur ouvrent l'œil et le bon. Il y en a beaucoup qui ne roulent pas pour eux. M. Patoumanguinda, grand merci d'avoir été de notre. Je vous remercie. Aimable téléspectateur, vous l'avez compris, au regard des faits, des réactions, ça c'est la partie fédération qui est venue justement répondre ou encore apporter son point de vue par rapport à tout ce qui se passe entre le ministère de sport et la fédération. Devons-nous parler d'une crise ? Je ne saurais le dire. Mais au regard de fait, je crois que chacun a tiré sa conclusion. Quant à nous, nous allons espérer voir les Léopards de la République démocratique du Congo être qualifiés pour le mondial. C'est l'essentiel pour nous et cela doit passer par une bonne préparation. Aimable téléspectateur, merci d'avoir été de notre. On va se quitter avec ces images de la boxe où nous vous précisons que les élections s'est bel et bien confirmées pour le 31 janvier prochain. On va se retrouver le week-end prochain avec le même plaisir. Voulant retirer sa candidature aux élections à cause des injures, le président sortant de la fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo a subi une force pression des athlètes accompagnés par leurs entraîneurs. Ces derniers ont effectué une descente ce vendredi 21 janvier dans son domicile pour lui témoigner son soutien. Président, tu as l'alité, tu as souffri beaucoup mon bimba. Tu as commis un entraînement en tant qu'un secteur de la ville de Kichassa, à ta boxeure, moi, ça l'entraînement, tu es immoral, tu es mé. Pourquoi ? Parce que tu n'as aucune nouvelle qui est présent, le président, il n'y a retiré le candidat. C'est pourquoi nous sommes entraînés à l'union, il n'y a pas de sa ville de Kichassa. Coach Sadam, Coach Alain, Coach Bineface, Coach Déti, tous les boxeurs de la ville de Kichassa sont les captains, tous sont unanimes au métier de la candidature de général Ferdinand Ilunga Luyoyo aux élections du 31 janvier prochain. Président, il y a une élection, ceux qui sont présents de la ville de Kichassa qui sont votés, ils ont dit que oui, le général a quitté, ils ont gagné une élection, mais pas pour dire qu'ils ont retiré le candidat. Là, je porte garant, je laisse la boxe à ma terre. Soucieux de cette discipline, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo a écouté religieusement l'air d'oléances tout en rassurant qu'il ne va plus retirer sa candidature de rendez-vous et donc fixer le 31 janvier prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501